bonjour à tous c'est jean de gros sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler de la russie qui vise le marché mondial avec le chasseur su sukoï 57e la société russe united aircraft corporation uac a officiellement présenté la version d'exportation de son sukoï 57e un avion de combat furtif multifonctionnel de 5e génération démontrant ses capacités avancées aux acheteurs internationaux potentiels ce dévoilement souligne les efforts continuent de la russie pour établir une présence sur le marché concurrentiel des avions de combat avancé le sukoï 57e basé sur le sukoï 57 felon est conçu pour remplir un large éventail de rôles de combat il est équipé d'une avionique sophistiquée et capable d'engager des cibles aériennes terrestres et maritimes dans des conditions opérationnelles difficiles lui assez a souligné que l'avion peut être utilisé en continu dans des environnements de brouillage actif offrant une fonctionnalité clé aux opérateurs potentiels confrontés à des menaces de guerre électronique complexe les spécifications du chasseur offre un éventail impressionnant de capacités avec une masse maximale au décollage de 34 tonnes et une autonomie de 7800 km avec ravitaillement vol le sukoï 57 e est conçu pour être à la fois endurant et polyvalent l'avion est propulsé par deux moteurs chacun générant 14500 kg force de pousser et peut atteindre une vitesse maximale de 1350 km près du sol notamment la super manoeuvrabilité et les capacités supersoniques de l'avion sont conçus pour répondre aux différents besoins de mission des opérateurs du monde entier l'une des caractéristiques déterminantes du sukoï 57 e et la combinaison de technologies furtives et systèmes d'armes automatisées et d'avionique améliorée l'avion dispose d'une faible signature radar infrarouge et visible conçu pour minimiser la détection tout en améliorant la capacité de survie la suite embarquée comprend une avionique efficace et résistance au brouillage et des systèmes permettant le déploiement d'une grande variété de munitions y compris les armes longues armes de haute précision ce qui en fait une plateforme hautement adaptable la configuration du sukoï 57 e comprend également 12 points d'emport dont six situés à l'intérieur du fuselage ce qui permet un ensemble diversifié de configurations d'armes cette flexibilité rend l'avion adapté à de multiples rôles des missions de supériorité aérienne aux capacités de frappes profondeurs la combinaison de l'automatisation de la capacité multitâche et du déploiement d'armes multi canaux vise à garantir que le sukoï 57 e peut être utilisé efficacement dans différents scénarios de combat avec une charge de travail minimale pour le pilote le sukoï 57 e est l'incarnation de la technologie aéronautique avancée c'est un véritable chasseur multifonctionnel conçu pour la guerre moderne capable d'opérer 24 heures sur 24 7 jours sur 7 quelle que soit l'intensité de la guerre électronique ou des environnements difficiles à déclarer le porte parole la promotion du sukoï 57 e par l'uac signale son intention de concurrencer directement d'autres chasseurs de cinquième génération de premier plan disponible sur le marché international notamment le f35 de fabrication américaine et le j20 chinois mais l'avion de combat sukoï 57 felon présenté pour la première fois au salon airshot china 2024 à tsult-ai est devenu l'objet de moqueries généralisées sur les réseaux sociaux chinois j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir vous abonner si ce n'est pas encore fait de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro